Très cher Valsero, je viens de recevoir ta vidéo où tu fustiges mon message à Samuel Eto'o et en passant comme d'habitude tu essayes de me salir en rappelant cette histoire du nozo. Alors, chers Camerounais, regardez cette vidéo attentivement car je m'apprête à faire de grandes révélations. Ceux qui me connaissent un peu savent que depuis 10 ans, bien avant même les réseaux sociaux, j'ai toujours mené des actions fortes pour montrer mon amour pour ce pays, afin d'inspirer la jeunesse. Au plus fort de la guerre contre Boko Haram, par exemple, je suis le seul jeune Camerounais qui est allé jusqu'à Gossi au Nigeria, afin de soulager le moral de nos soldats et rendre compte des réalités de cette guerre-là. A l'époque, on m'avait taxé d'indic ou d'argent du gouvernement, je ne sais pas trop quoi. Bref, en 2020, l'occasion m'a été donnée une fois de plus, de faire la même chose dans le nozo, afin de montrer les réalités de cette sale guerre et son impact dans la scolarisation des jeunes là-bas, dont je n'ai pas hésité. Mais cette fois, j'étais accompagné des journalistes d'Ekinox. Nous sommes allés dans plusieurs villes du Nord-Ouest. C'était le jour de la rentrée scolaire. Ma vidéo est toujours disponible, vous pouvez aller la voir. Durant ce périple, j'ai montré qu'à Jackiri, en Doc, la situation était critique. Pas d'élèves dans les écoles. J'ai montré qu'à Koumbo, il y avait très peu d'élèves malgré la volonté des autorités. J'ai montré même comment on tirait sur mon véhicule en doux pour attirer l'attention des gens, pour dire que c'est dangereux là-bas. J'ai donné la parole au maire de Koum, qui appelait le gouvernement à l'aide. Lui, c'est le maire de Koum. Apparemment, c'est comme ça ici tous les jours. C'est ça, mon frère. Oui, on souffre, ma population souffre. J'ai montré qu'en Kambé, bizarrement, les enfants allaient à l'école, en expliquant pourquoi cette localité-là n'a pas été trop affectée par la guerre. J'ai terminé la vidéo avec ces mots. Vraiment, faisons tout malgré tout. Vraiment, quels que soient les différents qu'on a, réfléchissons pour ces enfants-ci-là, pour qu'ils aillent à l'école. A aucun moment, je n'ai dit qu'il y a la paix dans le nozo. Et tout le monde a aimé cette vidéo. Vous pouvez encore aller lire les commentaires. Alors, d'où vient cette histoire de paix dans le nozo ? Celui qui a sorti cette histoire de sa bouche s'appelle Valsero. Après l'attaque d'une école à Kumba, il a déclaré « Steve Favre avait dit qu'il y a la paix dans le nozo. C'est pour ça que les parents ont envoyé leurs enfants à l'école. Est-ce que ce n'est pas criminel, peuple camerounais ? » Essayez souvent de réfléchir quand des gens font de pareilles affirmations. S'il y avait une vidéo dans laquelle je disais ce genre de choses, c'est sûr que ces gens-là allaient publier cette vidéo-là tous les jours pour me rappeler ce que j'avais dit. Même si j'avais vraiment dit cela, qui suis-je pour convaincre un parent qui vit au quotidien les réalités de cette guerre d'envoyer son enfant à l'école ? Ce monsieur que vous appelez papa a tout simplement gâché ma vie avec cette histoire. J'ai été dans un débat aux Etats-Unis avec les Camerounais et j'ai senti d'entrée de jeu que les gars m'en voulaient énormément. La première question qui m'a été posée, c'est « Pourquoi tu es allé dire qu'il y a la paix dans le nord-ouest ? » Je leur ai dit « Montrez-moi la vidéo en question. » Mais tellement les gars étaient convaincus que j'ai dit cela, que ça a ensuite viré aux insultes. Valsero, tu as gâché ma vie. Au point où la mère d'une fille que j'aimais a confié à ses proches que je n'aime pas cet enfant parce qu'il a dit qu'il y avait la paix dans le nord-ouest. J'ai été sauvagement agressé en Belgique et mes agresseurs disaient « C'est toi qui as dit qu'il y a la paix dans le nord-ouest. » Jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais répondu à ça parce que je sais encaisser les coups. Mais ça me fait mal. Il y a également l'histoire du petit Fali qui continue de me suivre et qui a détruit ma vie parce qu'aujourd'hui, les gens ont la certitude que je suis un escroc. Pourtant, j'ai voulu aider cet enfant. Mais Valcero et Malox ont dit qu'une entreprise m'avait donné des millions et que j'ai estroqué la pauvre famille. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'avais porté plainte contre Malox au sein. Et durant la confrontation, il s'est ramolli. Il a dit qu'il n'avait jamais dit ce genre de choses. Il a dit qu'il ne me connaissait pas. Parlant du terme Ndebso qu'il utilisait à chaque fois pour parler de moi, il a dit que non, Ndebso, ça signifie comédien. J'ai compris qu'il a passé tout ce temps à me salir juste pour le buzz. Je lui ai pardonné. Et c'est pour ça qu'il n'a pu jamais prononcer mon nom. Mais cette histoire me suit jusqu'aujourd'hui. Pourquoi vous faites ça ? Une autre histoire qui m'a collé à la peau, c'est celle des enfants qui ont gagné 13 milliards chez Ndebso. C'est le même Valsero qui disait que j'ai pris de l'argent derrière et j'ai floué ces enfants. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner la vraie raison de mon silence soudain sur cette histoire. Steven Bienou, patron de Ndebso, vous le connaissez. Il avait payé des militaires pour m'arrêter et me torturer pour que j'arrête de demander justice pour ses enfants. La raison pour laquelle j'étais le seul à défendre ses enfants, vous la connaissez. Tous les influenceurs camerounais ont un code promo, Juan Isbet, qui allait les défendre à part moi. Les militaires m'ont arrêté. Ils m'ont menacé. Mais ils ne m'ont pas torturé. Car ils m'ont dit qu'ils respectaient ce que je représente pour le Cameroun. Ces militaires ont plutôt appelé ce jour-là Steven Bienou que je ne connaissais pas. Ils lui ont demandé de trouver un terrain d'entente avec moi. Ils ne savaient pas que c'était lui le patron de Juan Isbet. Il est arrivé, on s'est assis. Il m'a proposé 50 millions que je voulais prendre pour aller donner à ses enfants. Mais je me suis finalement retraté. Si j'avais pris pour leur donner, ils allaient dire après que j'ai pris des milliards et je leur ai seulement donné 50 millions. Et si j'avais pris ça pour moi-même, ma conscience allait me jouer des tours. Alors je n'ai pas pris cet argent. Mais j'ai également décidé de ne plus parler de cette affaire pour des raisons évidentes. Ce gars pouvait payer des bandits même 200 000 pour qu'il vienne m'assassiner. La seule condition que j'avais donnée à Steven Bienou, c'était que, mon frère, je déteste ton business parce que ça ruine la jeunesse. Mais je ne peux rien faire. Alors si tu ne veux plus m'avoir sur ton dos, paye tous ceux qui gagnent. Il m'a promis ce jour-là que toutes les mesures avaient été prises pour payer tous ceux qui se plaignaient pendant ce temps-là. Et j'ai pris son numéro, j'ai promis de l'appeler. Mais je ne l'ai jamais fait. Je suis parti. Une autre histoire que ce même Valsero a amplifiée, c'est cette histoire d'homosexualité. Sur la base d'une liste que Shakiro a publiée, Valsero a pris du plaisir à me jeter à la vindique populaire. C'est des choses qui me rongent. Imaginez mes enfants quand ils écoutent ça. C'est le même Valsero qui disait que Eto m'a donné des millions. Et c'est lui qui est surpris aujourd'hui d'apprendre que je n'ai même pas reçu un franc du président de la FECAFOT. Valsero, chers grands frères, mes combats ne sont jamais monétisés. J'ai été appelé un jour pour te dire que ça me fait extrêmement mal quand tu inventes des histoires à mon sujet. Tu m'as répondu que c'est le game, c'est le showbiz. Tu fais de l'argent en parlant de moi. Valsero, on ne fait pas de l'argent en détruisant les gens. Peuple Camerounais, ne permettez plus à ces gens de me détruire. Je suis devenu insociable, violent, toujours sur la défensive parce qu'il y a des gens qui m'abordent parfois avec cette haine infondée que Valsero a mis dans leur esprit. Alors je suis toujours là à vouloir repousser les gens parce que je ne sais pas comment ils vont m'aborder. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne me suis pas justifié depuis tout ce temps. Pourquoi j'ai laissé qu'on me diabolise autant. Je dois vous assurer que ça m'arrangeait un peu d'être le méchant du film. Mais bon, j'ai une nouvelle mission. Oeuvrer pour un nouveau Cameroun et inspirer tous ces jeunes qui aspirent au changement. Aujourd'hui, Valsero dit que je suis du camp d'Aïolo et de Frambia. Hier, c'était le camp de Ngongo. Et avant-hier, c'était le camp de Laurent Esso. Ils sont malés jusqu'à dire que c'est Laurent Esso qui a payé le terrain de Mafaniente en plein cœur de Bastos là-bas. Valsero, je travaille depuis l'âge de 19 ans. J'ai 36 ans aujourd'hui. Étudiant déjà, j'avais trois restaurants chics dans la ville de Yaoundé et des investissements qui se chiffraient à des centaines de millions. C'est vérifiable, Valsero. Ce n'est pas de la crypto-monnaie. Je ne sais donc pas si c'est la jalousie. Mais sache que contrairement à toi qui a souvent bénéficié des largesse du gouvernement, j'ai bâti mon empire à la sueur de mon front. Peuple Camerounais, si on vous montre une preuve un jour que j'ai émarché dans les histoires de ligne 94 ou alors que j'ai reçu injustement un franc de l'agent du contribuable Camerounais, arrêtez-moi, ligotez-moi et brûlez-moi vite. Vous dites souvent que je soutiens le régime. Je n'ai jamais soutenu un homme. Mais toutes les réalisations qui font avancer mon pays, je les soutiens. Vous dites aussi que c'est moi qui disais que les stades sont sucrées, la canne est sucrée. Oui, je l'ai dit. Je l'ai fait gratuitement. L'autre jour encore, je rencontrais monsieur le ministre Bargamboua à un événement. Je lui rappelais que c'est lui qui était à la manœuvre pour que je réalise cette vidéo qui a rendu notre canne sucrée. Mais que jusqu'à présent, j'attends un merci. J'attends un message et des remerciements ou même une médaille. C'est vrai qu'il m'a rassuré que ça va venir. Mais j'ai fait ça avec le cœur parce que j'aime mon pays. Oui les gars, j'ai vanté le Cameroun. Avant la canne et après la canne. Quel que soit le problème qu'on a, quand on a un événement comme ça, un événement comme la canne. Il faut tout faire pour laver l'image de notre pays et ensuite le linge sale se lave. Au sujet de Samuel et au bout de terminer mon cher Valseo, je ne te permets pas de mettre ta bouche dans nos choses. C'est à toi qu'il donnait de l'argent s'il te plaît. Fais profil bas. Je l'ai soutenu, j'ai mis mon argent dans ce soutien. J'ai mis tout mon personnel de Tara Plus dans cette aventure pour qu'il gagne. Alors j'ai le droit de critiquer sa gestion. Même s'il m'avait donné de l'argent, j'allais critiquer sa gestion s'il faisait mal. Je ne m'associe pas à la médiocrité et Valseo. Ça n'est plus le kata que je le critique. Je ne sais pas pourquoi ça t'étonne aujourd'hui. Mon cher Valseo, Samuel et toi en tant que légende du football, ce n'est pas ton égal. Ce n'est pas notre égal. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais en tant que président de la FECAFUD, je l'ai dit, il faut prendre à César ce qui ne lui appartient pas. Je vois les gens depuis hier faire une fixation sur l'allégorie que je fais avec Nathalie, parce qu'il veut trouver la petite bête. Bruno Béjan, j'ai vu ta vidéo. Mon frère, apprends à te taire quand tu ne maîtrises pas le sujet. Tu peux m'apprendre la loyauté ? Bref. Valseo, c'est l'histoire de quelqu'un qui pensait avoir le monopole de la critique. La critique à César. Depuis que j'ai commencé à critiquer la gestion de notre pays en faisant des propositions, il se sent attaqué dans ce chantier qui lui permet de manger. C'est toi qui critiquais Samuel Eto'o tous ces jours, de façon acède, Valseo. Aujourd'hui, que je décide également de critiquer Samuel Eto'o, mais de façon constructive, tu te fâches. Tu réchauffes toutes ces histoires, toutes ces fausses informations que tu as réussi à mettre dans la tête des Camerouns et à mon égard. Qu'est-ce qui ne va pas cher aîné ? Ne vois-tu pas que tu m'as assez pourri la vie ? Bref, j'ai toujours remis ma vie entre les mains du Seigneur parce que je sais que seul l'OTAN est le véritable tribunal de l'histoire. Allez les lions !